Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Pokémon sur l'édition Astre Radieux. Nous sommes en compagnie du petit Evoli juste là, que j'ai récupéré lors de l'ouverture du coffret Evoli Pokémon Go, qui m'a porté chance, j'espère que ce sera le cas aussi pour cette ouverture. Alors, les petits sleeves sont là, on va pouvoir commencer avec ce premier Booster, histoire de voir si Monsieur Evoli continue à nous porter chance. Alors, ouverture tout en douceur, pour ne pas abîmer le petit Booster bien entendu. Voilà, on va sortir les cartes, allez, comme d'habitude pour galère, voilà, le code par ici, et 1, 2, 3, 4, comme ceci, et on va commencer avec une petite énergie feu, j'en ai pas eu des masses, j'ai pas souvenir d'en avoir eu beaucoup, des petites énergie feu, donc espérons que ça soit plutôt positif. Fortifiant obscur, carte dresseur Unko, derrière nous avons un Scalproie, que j'ai déjà eu, toujours pas fan de ce Pokémon et de l'illustration, vraiment, ça me, voilà, je sais pas, c'est pas une carte que je garderai dans ma collection, sûr et certain, parce que, voilà, je trouve pas l'évolution, ni même le Pokémon de base, joli, enfin, en termes de design, c'est pas un Pokémon qui me parle. Nous avons derrière des chaussures de randonnée, ok, petites chaussures de randonnée en dresseur, et on passe aux communes, Mediena, qui est juste magnifique, trop mignon ce petit Mediena, donc, je vous l'ai déjà dit, mais je continue à penser que cette illustration est bien mignonne, dans la neige, petit curieux, etc., top. Yadma, petite libellule, enfin petite, 1m2 la libellule, voilà la gueule du truc, hein. Petite, donc, libellule, voilà, sans pratique, c'est pas, j'aime bien ces petits, en fait, ce qui la rend mignonne, cette petite libellule, c'est cette petite corne avec ces sortes de chapeaux qui est posé sur sa tête, ce qui rend la libellule un petit peu, un petit peu mignonne. Le simulable, pareil, qu'on a déjà eu, je me fais triper ce Pokémon, dans ses attitudes, ses manières, je le trouve vraiment sympa. Baudrive, qui est posé sur sa petite branche, voilà, attaché, on va dire, à sa petite branche, puisqu'il n'est pas posé, vu qu'il vole. J'aime bien l'illustration sympa, la petite prairie, avec les petites fleurs roses, etc., stylé. Apitrini, voilà, je vous l'ai déjà dit, pas très fan de ce Pokémon abeille, clairement. Je ne sais pas, ce n'est pas mon truc. On a Mateloup en reverse, une cartonco reverse, évolution de moustillons. On voit qu'il a gardé ses coquillages, qu'il a même dupliqué, un de chaque côté, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qui a l'air d'apparaître de l'autre côté. Donc, deux petits coquillages, avant, il n'en avait qu'un sur le ventre. Je ne sais pas où est-ce qu'il se termine sur son évolution finale, où est-ce que se trouvent les coquillages, est-ce qu'il en a, du coup, quatre ? Ou est-ce qu'ils disparaissent ? Ou est-ce qu'il n'en reste que deux ? Je ne saurais pas vous dire. Et derrière, oh, rusticité, carte dorée. Je vous dis qu'Evoli, il porte chance. Je vais le garder à chaque fois, le petit Evoli, pour mes ouvertures. Ça va être des dingueries. Ça fait longtemps que je n'avais pas une carte dorée, et elle est magnifique, rusticité. Je la trouve super belle. Donc, hop, une slive normale pour Mateloutre, et une petite slive perfect 8 pour la rusticité. Alors, la rusticité va aller dans ma collection. Et petit Mateloutre va finir sur Vinted. Et bien, on commence très bien, cette ouverture, ma foi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est plutôt pas mal comme première ouverture, avec une carte gold directement, sachant qu'on n'en avait pas eu dans ce display pour le moment. On avait juste eu, au tout début, je crois, une carte alternative, une illustration alternative. Mais c'était la seule chose qu'on avait eu vraiment de particulier dans cette édition, dans ce display. Donc là, petite rusticité gold, ça fait plaisir. On va s'attaquer au booster type Losion. Deuxième booster. Est-ce que petit Evoli va continuer à me porter chance ? Je ne vais pas non plus abuser et trop en demander. Oui, c'est aussi chiant de sortir des cartes là-dedans. Allez ! Non, ça ne peut pas. Donc, l'autre, ça sortait. Tant là, ça, il ne faut pas trop. On va un petit peu. On me laisse un peu plus de l'Est. Voilà. Une blanche, du coup. Sachant qu'on a eu une noire tout à l'heure. Donc, un code blanc. Une petite carte intéressante, normalement. Je me souviens bien. On verra ça. On commence avec... Ça va. Et ça, là. Oups. Désolé, petite Evoli. Énergie, combat. Et flèche, évolution de Brindipou. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. D'ailleurs, en parlant des flèches, etc. Je suis en kiff sur le starter chat du prochain Pokémon qui sortira octobre-novembre. Je crois, un truc comme ça. Donc, d'ailleurs, attendez-vous à ce que je fasse, comme pour Arceus, des sessions vidéo live pour jouer à ce Pokémon. Voilà. Donc, j'ai hâte de mettre la main dessus. Et le starter plant de la prochaine extension me fait vraiment de l'œil. Il y a des chances que j'utilise un starter plant. Ok. Derrière, nous avons Gros Drive, évolution de Baudrive. Que j'aime bien aussi. Pareil. Il est dans la continuité de Baudrive. C'est un Pokémon sans pratique. Ce qui est censé être ténèbre, un peu sombre, un peu dark. Et au final, il est pas si... Enfin, il fait pas méchant plus que ça, en fait. On associe... Enfin, j'associe assez facilement les ténèbres à quelque chose d'un peu méchant, négatif. Et en fait, de manière générale, Gros Drive, je le trouve, et même Baudrive, je le trouve, on va dire, plutôt neutre. Et derrière, on passe aux communes avec Hippopotas. Et nous-mêmes, derrière, dans Arceus, qui essayons de courir après pour le capturer. Et les cendres, trop mignons. Qui est, bien entendu, la sous-évolution de Tiflosion. Caninos de Ishui. Oh là, je le kiffe, oui. Il va y avoir un Arcanin, du coup, de Ishui. J'espère qu'il est en holo, et j'aimerais trop l'avoir. Ou une carte V, Arcanin. Oh, tellement magnifique. Caninos, un de mes Pokémon préférés de la première génération. Et la version de Ishui, je la trouve vraiment cool. Ça, en reverse, je la garde dans ma collection. Willfish. Willfish, je suis pas content. Fureiglon. Tout mignon, posé sur sa petite branche. Electrode de Ishui, en Unko. D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir un électrode en Unko. J'aurais plus vu ça en carte rare. Typiquement, évolution de Voltorb de Ishui. Et derrière, on n'aura rien de dingue, en fait. Déception. En fait, on a quelque chose, et en fait, pas du tout. Seracrawl de Ishui, qui va partir à l'avant. Petite sleeve. Et électrode de Ishui, de même. Je suis pas forcément fan de l'illustration. Même si le Pokémon, je trouve plutôt bien retravaillé, en fait, dans sa version Ishui. Voilà, avec ses petits creux au niveau des yeux. Il fait un peu plus plante. Donc, non, je trouve qu'on garde l'aspect de Voltorb et électrode. Mais voilà, avec un petit Ruskin qui lui donne une identité sans forcément trop changer avec sa version de base. Donc, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Bon, deuxième booster, un petit peu décevant. Troisième booster, en espérant que celui-ci soit un peu plus intéressant que le deuxième. Le premier, ça va être compliqué. Pour rappel, on a eu cette petite carte dorée rusticité. Et on va garder les deux Pokémon légendaires pour la fin. Il va pas sortir. Dans ce sens-là, c'est un peu plus intéressant. Bon, hop, voilà. Comme ceci. Une noire, encore une fois. Je sais plus si noir ou blanc. Il me semblait que blanc, c'était un truc... Une carte un peu particulière. Et noire, c'était du normal. Donc là, à première vue, non. Je l'oublie à chaque fois. Donc, voyons. On verra bien, avec ce booster-là, si on a quelque chose à la fin, qu'on a en code noir. Comme pour le premier booster. Énergie Foudre, pour commencer. Magnéton. Évolution de Magnéti. Qui a encore, du coup, une évolution récemment en magnézone, si je dis pas de bêtises. Qui devient, en fait, une fusion des trois, en fait. Globalement, plus gros. Mais voilà. Il part de 1, il devient 3, il redevient 1, mais un plus gros. J'aime bien Magnéton. Roxane. Carte dresseur. Togetik. Évolution de Togepi. Je crois qu'il a encore une évolution par-dessus, mais je sais plus ce que c'est. Moi, j'ai connu Togepi dans l'animé, avec la première génération. C'est trop mignon. Petit Pokémon bébé, en fait. Quelque part, dans sa petite coquille. Qu'il garde, plus ou moins, avec ses symboles, là, à chaque fois. Et il garde toujours sa petite tête trop mignonne. Donc, comment ne pas craquer et trouver ce Pokémon mignon ? Il fait partie de la team des Pokémon mignons que j'apprécie. Toujours une Anko. Et donc là, on passe sur la première commune. Goupilou. Petit Pokémon renard qui a l'air de sortir d'un endroit en ayant volé une petite baie. Il reste mignon. Je n'aime pas trop la forme de sa queue au bout, qui fait plus penser à une plante. Pas trop trop... Mais voilà. Mis à part ça, le reste, je le trouve assez sympathique. Ses petits yeux, avec justement cet encadrement noir qui fait un peu masque de voleur. Qui, du coup, est rappelé dans son évolution, d'ailleurs. J'ai oublié le nom, mais je me souviens de l'artwork. Tarsal. Que je trouve plutôt sympa. Avec la grande montagne derrière dans Arceus. Togepi, voilà. Comment on peut dire qu'il n'est pas mignon ? Par contre, on a toujours l'impression qu'il est fatigué. Il a des cernes de fou. Mais... Voilà, trop mignon. La team des Pokémon mignons. Magnéti. Voilà, Magnéti que je trouve sympa aussi. Voilà, c'est simple, efficace. Une petite bille de métal avec des petites vis et des aimants de chaque côté avec Nord-Sud. Et puis, voilà, vous mettez un oeil au milieu. Ça vous donne Magnéti. C'est pas compliqué dans le design au final. Mais la réflexion pour préparer ça et réaliser ce genre de Pokémon. Qui, finalement, est une association d'objets qu'on connaît. Contrairement à un Tarsal, par exemple, qui ne représente pas quelque chose qu'on connaît. Là, c'est simple. Voilà, une bille de métal, trois vis, deux aimants. Et ça donne un Pokémon. C'est simple comme ça quand on le voit. Mais je pense que la réalisation a été extrêmement compliquée à mettre en place. Pijaco. Pareil, un Pijaco très simple. Mais voilà, je trouve que cette tête en forme de note de musique est extrêmement bien intégrée et fonctionne parfaitement. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ah ! Hipporoa. Elle est stylée. J'adore ces cartes-là. Hipporoa, en plus. Évolution de Hippocéan. Qui est... Hippocéan. Il y a une sous-évolution encore. Hipporoa. Hippocéan. J'ai oublié le premier. Qui devient d'ailleurs, en Hipporoa, un dragon, en plus, de ce type, si je ne dis pas de bêtises. Hippocéan. Ce n'est pas Hippocéan. C'est la base du Pokémon, enfin de l'animal. Je ne sais plus. Hippocéan. Hipporoa. Et il y en a un autre, la toute base de l'évolution. En tout cas, stylée. Hipporoa, vraiment stylée. Et derrière, oh là là, Hachécater. Je l'avais déjà eu, je crois, le Hachécater. Que je n'aime pas du tout. Qui va partir à la vente. Je n'aime pas du tout le Hachécater. Je n'aime pas l'illustration. Je n'aime pas le Pokémon. Je l'ai découvert dans Arceus. Et je n'ai pas du tout aimé cette évolution d'Hachécater. Je trouvais qu'un Hachécater était beaucoup mieux de base que Hachécater. Et le petit Hipporoa qui va aller dans ma collection avec la rusticité. Bon, troisième booster quand même qui relève le niveau par rapport au second. Et dans l'ensemble, on est plutôt sur une plutôt bonne ouverture. Il nous reste encore deux boosters. Voyons voir ce que ça va donner. Allez, on va s'attaquer au Pokémon Légendé. Le temps et l'espace. On va essayer de l'ouvrir dans le bon sens comme le premier. Bon, première vue. C'est encore compliqué. Voilà. Quoi ? Ah oui, je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Mais c'est bizarre, il est à l'envers. Côte blanc. Donc du coup, pas grand chose à première vue si on suit la logique. En 2, 3, 4. Et on va commencer avec cette petite énergie suivie de Matloutre. Mais cette fois-ci en classique, non reverse. Pour centrer un petit peu. On va pas repasser dessus. Rusticité. Qui est du coup... Voilà, ce que vous voyez dans le fond ici, c'est ici le QG. Avec l'image du pont et le QG. Le Risson, évolution des Rissandres. Donc avec Tiflosion, l'évolution du dessus. Vraiment du bout. Oh, mignon. C'est petit branchage. Euh, mince, je l'ai mis au mauvais endroit. Ah, bravo. Et Togepi que j'ai mis là, je l'aurais pas dû mettre là. Togepi qui voit qu'il y a une coupe. Donc hop, hop. Et Furisson. Et donc le Brandibou, première commune de ce quatrième booster. Quilfiche qu'on a déjà eu tout à l'heure. Moustillon, voilà. Un petit coquillage. Qui se du coup duplique en deux, un de chaque côté. Au niveau de ses hanches, cuisses. En tout cas sur l'illustration. Oute, oute. Avec ses petits... Petits sourcils en forme d'aiguille, de rouage. Je sais pas trop ce que c'est. Qui a jamais l'air de vous regarder gentiment, en fait. On a plus l'impression qu'il a une tête de vénère à chaque fois. Et donc du coup, il a qu'une seule patte. Ce petit oute-route. Derrière, nous avons un scalpillon que j'aime toujours pas. Cette illustration, je la trouve vraiment dégueulasse. Voilà. Clairement, je... Je dis les termes. C'est pas du tout une illustration que j'apprécie. C'est peut-être même une des plus moches que j'ai pu avoir entre mes mains jusqu'à présent. Depuis un peu plus d'un an que j'ouvre des cartes Pokémon. Un an, un an et demi. J'ai pas souvenir d'avoir vu une illustration aussi dégueulasse. Oh ! Un petit Créfolet en reverse. C'est une carte rare, c'est ça. Et je trouve l'image ultra belle en holo. Elle doit être magnifique. Créfolet. Elle va aller dans ma collection. En espérant peut-être récupérer le Créfolet en holo. Et derrière, nous avons une Apirene, évolution de Apitrini. Que j'aime pas spécialement. Donc, hop. Apirene. Qui va partir sur Vinted. Et Créfolet en reverse. Qui va venir dans ma collection. Hop là. On a baissé un petit peu en termes de cartes sur ce troisième, quatrième parlement booster. Je ne sais plus compter. Est-ce qu'on va avoir une petite dernière dinguerie avec le dernier booster ? On va voir ça tout de suite. Allez. Évolie. Donne-nous de la chance pour ce dernier booster de cette vidéo. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de mon planning, j'ai encore une ouverture Pokémon avant l'extension suivante. Qui arrivera du coup, qui sort le 9 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, s'il n'y a pas de retard. Ça ne veut pas. 9 septembre pour la prochaine expansion. Il me semble qu'on a encore une vidéo d'ouverture. De astre radieux. On est sur du noir. On va peut-être avoir quelque chose. Et après, on passera à la prochaine extension. J'ai oublié le nom. Mais bon. On verra ça un peu plus tard. Alors, énergie psy. Cormier. Général. Noirfang. Évolution de Hoot Hoot. Qu'est-ce qu'il est vraiment là ? Regardez-moi l'illustration. Elle est stylée en mode chasse. Les pattes devant avec l'effet de vitesse. Qui saute sur sa proie. Stylée de ouf. Et on voit que les petites aiguilles qu'on avait avant. Se sont transformées en des sourcils comme ça. Autant Hoot Hoot. Pas ouf. On est sur un truc moyen. Autant Noirfang. Il est stylé de ouf. Surtout l'illustration là est vraiment dingue. Je la trouve super super sympa. Aussi l'inconnu. Voilà. Carte qui permet de jouer tout simplement des pokémons. Ici, on a un truc de kangourou. Et puis les autres, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait penser ici à Ammonita. J'ai oublié son nom là, l'autre. Et ça, je ne sais pas. Lui, je le reconnais parce que son crâne tout plat là, que je n'aime pas du tout en forme de kangourou. Ça, ça me fait penser aux fossiles de base qu'on avait. Ammonita et Kabuto, je crois. Par contre, l'aile là, je ne sais pas ce que c'est. Terra, aucune idée. Chaque lame qui se balade en bord de mer. C'est bien sûr une commune marque à crin et pas marcassin. Marque à crin, fou mignon, marque à crin. Qui est une petite boule de poêle, petit cochon. Très poilu. Il n'y a pas de peau, on ne voit que du poil. Mais en même temps, son type glace, forcément, il a intérêt de se couvrir pour éviter d'avoir froid dans les endroits où il vit. Cool Fish de Ishui. Qui ressemble... L'illustration est différente du coup des Cool Fish que j'ai eues juste avant. Ouais, c'est ça. On a... J'ai eu deux fois celle-là du coup, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Donc une autre illustration de Cool Fish. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre les deux ? Ah, ce n'est pas les mêmes attaques. Ok. Nous n'avons pas les mêmes attaques. Je me dis peut-être que... Il y a deux Pokémon avec des illustrations différentes. Qui ont les mêmes attaques. Donc ils ont les mêmes PV, c'est logique. Par contre, du coup, on a d'un côté Asso et Epineux. Et de l'autre côté Collision et Roulet-Boulé. Et quitte à choisir entre les illustrations. Je pense que celle-là est la plus sympa. La plus travaillée. Là, il a l'impression qu'il a des cernes de fous. Qu'il est vénère de fous. Là, il vénère aussi, mais... Je trouve mieux dedans. L'eau, roue, bulle. Tout mignon aussi, ce petit Pokémon. Et toute cette petite baie autour. Ces plantes. On est clairement dans le végétal, ici. Goupilou qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ah, Evoli. Reverse. Voilà, il s'est appelé. Le petit Evoli ici s'est appelé. Auto-appelé. Et derrière, nous avons... Un Tiflosion. Oh yeah, deux Ishoui. Trop bien. J'adore Tiflosion. Alors là, stylé. Bon bah, deux cartes qui vont finir dans ma collection. Pour terminer cette ouverture. Tiflosion. Holo. Et petit Evoli. Je ne sais pas si je l'avais déjà... Peut-être un normal. Et bah, du coup... Une en reverse. Bon bah, une ouverture fort sympathique. Rusticité. Hipporois. Créfolet. Reverse. Tiflosion. Holo. Et Evoli. Reverse. Qui vont intégrer ma collection. Et bah, merci encore, petit Evoli. Je m'apporte tes chances. Bonne, bonne ouverture de astres radieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501.